bonsoir juste une seconde sur insta ne souhaite pas partir c'est bon je lui laisse le temps de se connecter c'est ok bonsoir à tous bonsoir à toutes je suis ravie de vous retrouver ce soir avec une journée après une journée ensoleillée ça fait du bien plaisir et ce soir je vais vous parler de l'éducation corporelle alors ce terme n'existe pas vraiment c'est moi qui l'ai entre guillemets inventé même si j'ai rien inventé de spécial mais on parle d'éducation relationnelle d'éducation sexuelle mais je crois qu'on arrive à une à une époque à une période où on a besoin d'apprendre sur le corps parce que et bien finalement on connaît pas autant le corps que ça les gens ne connaissent pas leur corps les scientifiques oui les spécialistes oui mais finalement je dirais que en général tout le monde n'a pas accès à son corps alors que c'est le premier compagnon dans notre vie c'est lui qui nous permet de faire de nos choses au quotidien qui nous permet d'être en bonne santé d'avoir une bonne santé mentale d'avoir des idées de créer d'agir d'apprendre d'évoluer et aujourd'hui ben finalement on connaît peu de choses en général gens connaissent peu de choses sur eux à part quelque chose des choses assez superficielle et encore tout le monde ne connaît pas des choses par rapport à l'image de soi le conseil en images vous voyez c'est des métiers ça aussi et le but n'est pas de dire qu'on doit tout savoir comme des spécialistes mais déjà s'informer et se connecter à son corps et comprendre comment il fonctionne pour se libérer de croyances donc en tout cas dans ce live n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure j'y répondrai au moment où ça me paraît le plus judicieux on va faire ça vraiment naturellement donc n'hésitez pas à poser vos questions à partager que ce soit sur facebook ou instagram par rapport à ce que je dis aussi vos réactions et et puis allons-y parlons de l'éducation du corps l'éducation corporelle moi ça fait maintenant 20 ans que je je chemine sur la conscience de sur le chemin vers moi conscience de moi et les premières parties de mon chemin était plutôt la part des parties psychologiques comprendre qui j'étais comment je fonctionnais pourquoi j'étais si sensible alors qu'autour de moi tout le monde ne réagissait pas pareil pourquoi je somatisais aussi parfois alors et que pas de symptômes trop graves mais si je touchais quelqu'un j'avais des migraines des choses comme ça je pouvais pleurer quand quelqu'un pleurait ou pleurer quand quelqu'un ne pleurait pas mais parce que la personne avait des tensions je me sentais souvent envahie par les autres par leurs émotions aujourd'hui je peux le dire avant je ne savais pas c'était comme un envahissement et donc mon chemin était plutôt d'abord dans le monde subtil comprendre le subtil de la de l'être comprendre les parties de la psychologie comment fonctionnent les émotions après les relations et en fait j'avais envie de vous parler ça ce soir parce que ces dernières semaines j'ai fait justement beaucoup de travail de bilan de synthétisation de tout mon chemin et parce que je vais mettre en place des choses nouvelles dans mes accompagnements je m'autorise des choses dont je parlerai un peu à la fin de ce live et je me dis mais quel chemin j'ai parcouru en 20 ans tout ce que j'ai appris et je vois encore aujourd'hui quand je parle du corps alors oui vous allez dire c'est ma spécialité c'est le sujet que j'aime mais je pense qu'il ya des choses qui pourraient être offerts aux gens de façon accessible à tout le monde dans plein de domaines quand j'étais jeune au niveau psychologique au niveau du corps énergétique de ce qui se passe au niveau du corps émotionnel voilà quand je suis devenue maman et ben le milieu médical il n'a pas transmis des informations que j'ai dû j'ai cherché mais enfin j'ai trouvé ce que je me suis posé aussi beaucoup de questions par rapport à mes sensibilités déjà il ya mes intérêts sur le développement mes enfants sur sur leurs besoins essentiels qu'est ce qui qu'est ce qui fait que l'ambiance l'environnement va les aider à se développer de façon naturelle puisque le corps il a déjà toutes ses compétences et ses capacités pour se développer il faut juste que ce soit l'environnement qui soit adapté à ses besoins et ça c'est pas spécialement dans le corps médical que je l'ai découvert j'ai découvert dans mes lectures dans les partages avec d'autres parents d'autres mamans dans un milieu qui était justement un petit peu à côté de ce qu'on a en général voilà et moi je me remercie finalement d'avoir toujours été un peu à côté d'être différente dans le sens où mes intérêts ils sont souvent pas comme les autres mais du coup j'ai appris plein de choses sur mes enfants qui m'ont permis de lâcher et de pas me stresser de faire confiance qu'ils ont leur rythme aussi naturel et ça tout le monde n'y a pas accès vraiment c'est cette conscience que j'ai vraiment fait grandir ces dernières semaines le santé j'en avais conscience mais c'était pas si puissant le fait de faire la synthèse de ces vingt années de ce que j'ai envie de vous offrir il ya vraiment quelque chose avec ça c'est devenu plus qu'une évidence et aujourd'hui je me dis mais voilà moi c'est ce que je fais c'est ce que j'ai envie de partager avec les gens mais j'avais envie de vous dire mais intéressez vous à votre corps que ce soit ne serait-ce qu'au niveau biologique moi j'ai fait des ateliers autour du cycle féminin et je peux vous dire qu'il ya plein de femmes qui savent comment fonctionne leur système reproducteur les règles choses comme ça et encore parfois de façon assez superficielle mais quand on parle que le cycle engendre des mouvements au niveau hormonal donc des mouvements au niveau émotionnel au niveau de la fatigue au niveau des sensations corporelles au niveau j'ai encore vu tout à l'heure quelqu'un qui partageait le fait que pendant ces règles ça change sa voix voilà quand elle chante il ya vraiment plein de choses et ça y'a plein de femmes qui ne connaissent pas mais c'est pareil pour les hommes il ya plein d'hommes qui ne connaissent pas leur corps on va connaître le corps sous le côté apparence à essayer d'obtenir peut-être un résultat pour ressembler au au cadre des magazines ou à ce qu'on imagine être un corps en bonne santé aujourd'hui on est comme une société bien sûr avoir un corps en bonne santé il ya certains critères mais la bonne santé veut pas dire qu'on soit bodybuildé avec un 36 en taille parce que c'est pas un signe de bonne santé spécialement ça veut pas dire qu'on est en mauvaise santé mais c'est pas le signe de bonne santé un corps en santé c'est quelqu'un qui va dégager une lumière qui qui va avoir un corps assez souple et ça veut pas dire qu'on doit être mince pour être souple ça aussi voyez c'est des connaissances c'est des croyances parce qu'on a on n'a pas ces connaissances comment dire c'est ces croyances elles viennent d'avant parce que faut être honnête aussi la connaissance du corps à une quinzaine d'années ça fait une quinzaine d'années où les neurosciences on va plus loin dans le fonctionnement du corps on peut analyser ce qui se passe dans le cerveau avant tout ce qu'on connaît du corps et tout ce que les gens connaissent en général c'est ce qu'on leur a donné à l'école c'est décédé connaissance d'il ya bien longtemps voilà je n'ai pas des millénaires mais je pense sur des sujets je pense que ça devient très loin voyez comme il ya encore beaucoup de croyances autour du cycle féminin vous parlez de ça mais il ya beaucoup de croyances encore des gens qui sont mal à l'aise avec les règles des femmes et c'est pas dû alors on peut gêner par le sang tout ça mais c'est aussi la méconnaissance et c'est même finalement c'est devenu des injonctions dans la relation à l'autre donc il ya vraiment aujourd'hui un grand intérêt à développer son son panel de connaissances et d'ouverture à au fonctionnement du corps ce qu'aujourd'hui par contre on sait que le corps c'est plus de la magie il ya rien de magique dans notre corps tout un tout est un système le corps est fait pour survivre il fait en sorte qu'on soit toujours en vie et même quand on est malade c'est pour essayer de nous garder en vie voilà il fait des compenses le poids les choses comme ça c'est des formes de survie aussi lorsque il ya des soucis psychologiques ça touche vraiment plein plein de choses on sait aussi que le corps il sait il se rappelle de tout ce qui vit au niveau du cerveau il magazine tout voilà les émotions ce n'est pas un problème c'est naturel c'est même une des fonctions de vie les plus importantes de notre corps parce que nos émotions nous permettent de survivre au départ elles sont là pour nous dire si on a un danger ce qui se passe en nous elle nous connecte à notre sens elle nous donne une forme plus claire de ce qui se passe dans nos sensations tout le sens oriel est important c'est notre c'est notre animalité si je peux dire comme ça cette partie qui nous permet de vivre dans cet environnement je suis en danger rappelez-vous autant de chromagnons heureusement qu'ils avaient tout ça ils n'avaient pas toute notre technologie et pourtant il survivait entre guillemets mieux que nous même s'il n'est pas longtemps les conditions étaient très dures ils survient plus parce qu'ils utilisaient cet instinct nous on s'est coupé le trop grand besoin d'expliquer afin que l'explication n'a pas permis justement de grandir et de faire grandir la connaissance de nous même de notre corps de son fonctionnement mais simplement de dire c'est comme ça et il n'y a pas autre chose pourtant aujourd'hui on prouve que il se passe d'autres choses au delà du visible que dans les relations dans les échanges il y a quelque chose qui ne se voit pas l'énergie et ça aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement c'est pas de la théorie ésotérique qu'il y a beaucoup de choses qui fait en sorte que nous restons vivants et le corps c'est le principal outil pour ça et il a toutes les fonctions il est une machine high tech vraiment pour l'instant personne n'est arrivé à reproduire le fonctionnement similaire au niveau technologique du corps même si on commence à construire des robots par exemple il ya vraiment beaucoup de choses il commence soi-disant avoir des émotions mais est ce que on va pouvoir ces robots vont pouvoir extrapoler ce qu'ils vivent pour trouver des solutions à une solution tout seul sans qu'une personne n'est programmée en avant ça on sait pas imaginez quand même qu'on a un corps un coeur qui bat tout le temps et qui est cette pompe qui fait circuler le sang en nous et la pulsion du coeur quand un enfant naît quand un enfant est conçu pardon qu'est ce qui fait que ce coeur se met à battre c'est rien on lui donne pas un coup on lui on ne branche pas une prise pour qu'il ait de l'énergie c'est comme ça c'est l'énergie de vie donc c'est ça qui se passe c'est que on est entouré d'énergie on est entouré de choses mais surtout moi dans l'éducation corporelle aujourd'hui quand on entend on n'a pas besoin d'aller si loin déjà dans le niveau énergétique n'est pas besoin d'aller voir dans les mondes plus subtils restons déjà dans des bases oui je vous parlais du cycle féminin comprendre le corps que chaque corps est différent on fonctionne différemment ne serait-ce que dans les relations masculines et féminines aussi il y a encore aujourd'hui à notre époque si évolué des personnes qui ont des croyances dans le corps de son compte du compagnon de la compagne voilà méconnaissance il ya beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas les cycles féminins c'est pas grave c'est pas leur faute c'est la faute de personne ça on ne le fournit pas on ne le donne pas à l'école à l'école on va nous apprendre la biologie on va nous on va attendre que vous ayez des super résultats que vous montrez vous êtes le meilleur ne va pas nourrir votre cerveau de toutes les informations nécessaires et l'éducation corporelle moi je pense que c'est la base personnellement mes enfants je réponds à toutes leurs questions même celles qui nous paraissent les plus intimes alors avec le langage de leur âge bien sûr on est d'accord sur tout leur corps je leur ai fait un petit cahier spécial avec aujourd'hui il ya des accès à de la connaissance déjà de base pour les enfants incroyables des supports moi j'ai trouvé des supers supports à ma fille je lui ai acheté récemment un livre ça s'appelle le petit traité de l'intimité je crois pas j'ai plus de visite en tout cas ces deux illustratrices qui ont fait une sorte de c'est pas une bd c'est un très beau livre qui parle de l'intimité de la femme et qui pour les enfants de 9 ans filles et garçons et c'est très joli comme c'est fait c'est vraiment c'est les vraies images il n'y a rien d'illusoire ou de transformer mais comme c'est un graphisme de peinture c'est des illustrations d'accès peint c'est très doit voir et du coup ça explique comment le corps d'une femme est fait les règles l'utérus le clitoris toutes ces choses là voilà et ça c'est génial il ya vraiment plein de choses et moi je leur ai fait donc un cahier où dedans ils ont plein les os les muscles à quoi ça sert comment ça fonctionne et pareil pour l'alimentation je prends beaucoup de temps à dire pourquoi on évite le sucre pourquoi on mange pas trop de viande pourquoi c'est plus important les légumes il n'y a pas d'injonction à tu dois manger ça 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 mais je leur apprends à travers leur corps et les besoins du corps et ça je pense qu'aujourd'hui c'est important parce qu'il ya beaucoup d'injonction il ya beaucoup de stress au niveau de l'alimentation il ya des extrêmes aussi voilà il faut faire confiance si vous écoutez vos vos enfants alors moi je mets mes enfants ils ont été très inspirants pour me reconnecter à des choses en moi que j'avais oublié parce que j'étais éduqué qu'il faut manger faut pas jeter voilà donc j'ai mangé plus que je n'avais besoin mais du coup grâce à eux j'ai découvert plein de choses sur leur besoin les fonctions du corps en fait le corps il sait ce qu'il a besoin quand vous allez chercher des frites c'est pas le meilleur aliment mais en fait au départ ça veut dire que ça votre cerveau et votre corps vous demandent du gras mais comme on est habitué on n'avait pas de connaissances sur l'alimentation sur les bonnes graisses on a passé des générations de fallait travailler où l'alimentation elle est industrielle maintenant on commence à comprendre ça mais finalement on a entre le besoin et l'action on a un peu saboté le truc voilà avant on mangeait ce qu'on avait et on avait une nourriture qui était de la terre et saine aujourd'hui on a donné des informations qui fait que quand on a besoin de gras parce que notre corps il a besoin de gras il a besoin de sucre il a besoin de protéines de vitamines il a besoin de tout mais dans une notion qualitatif et équilibré mais aujourd'hui quand on a besoin de magnésium on va chercher une barre de chocolat on va pas manger on va pas dire tiens je suis fatigué pourquoi voilà on n'a pas la bonne information c'est comme si on branchait pas le bon câble par contre notre corps sait qu'il a besoin de magnésium notre corps sait quand on apprend à l'écouter moi je peux vous dire je sais quand j'ai j'ai des manques de certaines choses je vais le sens et puis du coup je vais chercher l'information moi j'ai envie j'avais envie de parler ce soir très simplement ça c'est pas un cours non plus mais c'était pour vous interpeller de quand vous vous comprenez pas ne donnez pas le pouvoir à un médecin le médecin il est là il va vous aider fait son job mais aussi vous informez vous informez vous dans les bons canaux aussi un pas tout sur internet tout le temps chercher des gens qui sont quand même spécialisés professionnels écouter différents angles de vue aussi pas toujours les mêmes écouter des angles allopathique et des angles holistique voilà comment ça se passe pour le corps après il ya aussi vraiment des choses moi j'ai lu des livres vraiment intéressant sur l'intestin quand on comprend on est on étudie simplement le corps dans son fonctionnement de base et qu'on fait des associations on va dire décodage de psychologie avec et bon on voit bien l'intestin il est fait pour assimiler la nourriture qui a été digérée émotionnellement c'est la partie qui nous permet d'assimiler qui prend son temps pour digérer les émotions donc je vous invite aussi à vous intéresser à la partie après subtile quand vous avez compris un peu le fonctionnement vous comprenez que votre corps il est fait il n'a pas besoin au départ de médicaments quoi que ce soit attention je ne suis pas contre quoi que ce soit je fais un petit parenthèse mais quand même il faut se réapproprier sa capacité de guérison de réfléchir parce que le corps il est fait pour ça après quand on lui a fourni trop de déséquilibre il a besoin d'aide ça c'est sûr mais au départ il fait en sorte que vous viviez et ça c'est la première chose qu'il faut comprendre il y a des livres aujourd'hui accessibles moi je peux vous dire en 20 ans moi je me suis intéressé à ça il ya plus de 20 ans maintenant au début on me regardait de travers quand je lisais le livre du docteur signalait ou qui parle aujourd'hui qui parlait déjà du lait à éviter de toute la notion alimentation qu'on entend beaucoup aujourd'hui rééquilibrage alimentaire en plus on a évolué on n'est plus des personnes qui travaillent dans les champs tout le temps une grande partie de la population n'a plus de métiers très physiques il y en a encore mais il n'y en a pas des tonnes non plus c'est pas comme avant c'était trois quarts de la population donc à l'époque quand je laissais lire vraiment des fois me regardait c'est n'importe quoi quand j'ai arrêté le lait j'ai arrêté il ya une vingtaine d'années je mange du lait animal mais finalement la plupart du temps je suis au lait végétal moi mon intestin chez nous on a des soucis d'intestin et ben chez nous ma mère a fait pareil ça a tout changé pour elle aussi et pour moi aussi j'ai plus de symptômes de douleurs de crampes de ventre voilà et quand je faisais ça on me regarde travers et puis avec les années les gens ont commencé à faire comme moi puis on me disait ah ben tu sais non le lait c'est pas bon ouais ça je vois pas de la main ah oui c'est vrai les gens ils n'entendaient même pas ce que je leur disais c'est pas grave moi je l'ai fait pour moi parce que j'étais curieuse c'est vrai que ça c'était mon sujet j'étais curieuse du corps dans son apparence puisque mon premier métier au départ c'est coiffeuse donc en fait moi j'ai une relation corps apparence je le voyais toute la journée mon corps après ma sensibilité a fait que j'avais besoin d'aller voir plus loin que juste ce qui me montrait pourquoi j'étais fatiguée pourquoi il y a des jours j'avais pas d'énergie pourquoi j'étais ci pourquoi j'étais ça pourquoi je j'étais des fois agacée et ça je me suis posée pourquoi c'est dur avec les autres de communiquer pourquoi on n'est pas tous pareil ça c'est ma curiosité et puis du coup c'est devenu carrément mon hobby et aujourd'hui bah c'est devenu ouais ma spécialité voilà mais on n'a pas besoin de faire comme moi non plus il ya en plus aujourd'hui un accès à de la connaissance incroyable sur les réseaux avec des formations en ligne accessibles financièrement des fois vous avez pas vous avez les livres aussi en bibliothèque où vous achetez des livres vous pouvez acheter des livres d'occasion pour pas mettre des budgets de fou non plus mais il ya vraiment plein plein de choses moyenne à pareil les titres moi j'ai beaucoup de mal les titres pour ceux qui regardent mais là ils se rendent compte que souvent j'oublie les titres des livres je vous parle de livres dont je me rappelle plus titre donc il ya ce livre sur l'intestin qui est extraordinaire je vous invite il ya plein de détails un peu particulier mais comme elle l'explique c'est vraiment intéressant je vous invite à découvrir le livre aussi du docteur signalé où lui il résume vraiment une hygiène de vie intéressante le lait justement les huiles les bonnes huiles il ya aussi france guillain qui a fait des choses autour de l'alimentation au niveau biologique aujourd'hui il ya vraiment accès au cerveau aussi tout ce qui est neurosciences on comprend comment fonctionne on prend les besoins de l'humain il ya plein de vidéos vous n'avez pas besoin toujours de lire des livres sur youtube vous avez des tonnes de vidéos sur le cerveau il ya david le françois qui fait des choses au niveau de neurosciences qui c'est vraiment intéressant qui permet de comprendre il y a aussi le son nom dans ça je vois son nom mais j'arrive pas à le dire c'est pas grave ça va me revenir au niveau du sport aussi aujourd'hui il ya plein de choses qui ont évolué alors je vois beaucoup de gens avec qui ont qui font du sport qui font de building sur les réseaux mais attention les réseaux il ya le besoin d'une image d'une image en fait finalement faut que je m'arrête à là il n'y a pas plus d'autres mots d'une image et ce n'est pas toujours un signe de bonne santé vous pouvez voir que les grands sportifs ou même les personnes qui font ça parfois ils se blessent et aujourd'hui on sait que le sport est important puisque notre corps a besoin de mouvements pour intégrer pour libérer pour s'oxygéner pour plein de choses la respiration c'est tellement important mais trop de sport use notre corps on sait qu'on fait vieillir notre corps quand on fait beaucoup beaucoup de sport et vous pouvez voir les grands sportifs qui ont souvent des blessures à la fin de leur carrière le corps a été plus vite usé le but c'est pas non plus de faire un sport intensif si ça vous fait envie allez-y ça c'est votre truc et tout est ok là je dis pas le bien et le mal je vous dis pas je vous dis juste les faits et après chacun est libre voilà de faire ce qu'il veut me transmettre que des informations il y a plein de choses aussi sur la santé énergétique du corps les massages le besoin du contact le besoin de la nourriture affective tout ce qui est psychique la maltraitance psychique les cycles chez les femmes les cycles chez les hommes parce que même s'ils ont des plus grands cycles que nous ils ont des cycles aussi la sensibilité aux énergies à la nature aux saisons à la lune le corps il est influencé il est une machine qui va vers l'extérieur mais aussi influencé par tout son environnement aujourd'hui on sait que une cellule elle va se développer suivant son environnement donc ça c'est intéressant ça veut dire que notre petite cellule suivant son environnement elle va se développer bien pas bien avec des manques ou dans une certaine forme les cellules elles se développent suivant suivant leur milieu donc notre petite cellule elle fait ça donc notre corps et bien il se développe pareil sur notre milieu si on a un milieu bienveillant à l'écoute avec du contact de la nourriture affective sensorielle émotionnelle intellectuelle on va se développer dans des bonnes conditions mais attention pas trop au bon rythme parce que le cerveau il faut un certain temps pour intégrer des nouvelles choses donc vous avez toute une vie pour apprendre et moi je vous invite à ce que au quotidien il y ait au moins chez vous une vidéo un livre qui parle de votre corps pour que vous compreniez votre corps et aujourd'hui c'est important c'est important pour les enfants bien sûr le sujet est très vaste puisque on va passer du cerveau au système digestif au système reproducteur aux yeux à la respiration aux mouvements aux muscles aux organes aux os à l'énergétique à la psyché aux émotions au sensoriel le terrain est large mais pourtant plus vous allez découvrir sur vous même plus vous allez vous comprendre et vous allez voir vous allez développer une sorte de de puissance mais pas écrasante c'est pas je vais t'écraser je suis de toi je vais je vais être éternel non plus parce que le corps il est fait aussi ils suivent mais on pourrait vivre beaucoup plus longtemps 1 si on pense aux hommes de crumagnon je crois qu'il y avait pas très longtemps une trentaine d'années 40 je crois au maximum et aujourd'hui nous on arrive à 82 ans donc si on rajoute du bien-être une société d'amour de partage de sensibilité de douceur parce que là du coup nous c'est ça qu'il nous manque un parce qu'au niveau matériel globalement à peu près tout assure technologie même aujourd'hui où est-ce qu'on irait jusqu'à quel âge je crois que le corps peut aller jusqu'à au moins 200 ans j'ai entendu j'ai entendu des choses plus loin mais je vais rester modéré puisque je me suis pas plongé dans le sujet à fond donc il pourrait vivre beaucoup plus longtemps tout le système est fait pour vivre beaucoup plus longtemps donc imaginez et moi j'invite je vous invite si vous êtes parents tonton tati cuisine tout ce que vous voulez si vous intéressez à ce sujet sans bourrer le crâne aux gens parce que quand c'est une bonne information il faut leur laisser le temps de digérer mais offrez des choses autour de vous à vos enfants parler du corps fait leur découvrir le corps leur corps dans le miroir tout nu n'ayez pas honte de ce corps montrez-le pas dans la rue parce que tout le monde ne comprendrait pas vous risquez d'avoir quelques soucis mais dans votre intimité regardez votre corps regardez comment il est fait aimer le parce que c'est un mensonge de croire qu'on est tous fait pareil physiquement il y a différentes morphologies suivant nos génétiques suivant notre corpulence suivant plein plein de choses n'a pas tous les mêmes corps n'est pas fait tous pour entrer dans les mêmes vêtements porter les mêmes lunettes porter les mêmes couleurs on n'est pas fait tous pour avoir les mêmes formes physiques on peut y arriver un peu tous savoir tous se ressembler mais c'est pas la nature en fait et vous pouvez regarder des gens même qui font beaucoup de sport tout le monde n'a pas la même physique même je pense que vous prenez cinq personnes qui font un 38 bien sûr elles vont avoir une certaine masse musculaire et graisseuse mais si vous regardez leur corps sur les réseaux il passe des visuels justement toutes les personnes font je sais pas 64 kg ou 60 kg et en fait vous voyez dix personnes elles ont dix morphologies différentes voilà des grandeurs des donc ça c'est important de l'entendre moi je passe mon temps à dire aux gens regardez vous ah oui mais je suis pas comme ça ouais mais vous comparez à l'autre mais vous comment vous êtes et en fait ça ne serait ce que ça c'est déjà la première chose qui dit que on ne se connaît pas puisque dès qu'on se regarde on se compare à quelqu'un d'autre on se juge et on connaît rien du corps moi je crois qu'aujourd'hui c'est important pour les enfants moi j'aimerais bien qu'à l'école il y ait plus de choses autour de ça que les enfants avant de leur apprendre à vivre avec les autres on leur apprenne à se connaître parce que quand vous vous connaissez vous allez mieux comprendre l'autre aussi quand vous comprenez comment fonctionner vous allez comprendre comment dans l'ensemble l'autre fonctionne biologiquement on n'est pas là on n'est pas tellement différent des anomalies on peut avoir des maladies on peut avoir des dysfonctionnements mais globalement va fonctionner pareil voilà on a tous des émotions on digère tous on a tous besoin de manger par contre on n'a pas tous besoin de manger pareil on n'a pas tous les mêmes besoins il y a des gens qui sont plus légumes légumes d'autres qui sont plus un peu plus protéines voilà les protéines on peut les trouver que dans la viande il ya plein de choses comme ça et moi j'avais vraiment envie de partager ça avec vous ce soir juste cette réflexion ce cette ouverture 7 ans cette inspiration à vous dire connaissez vous et connaissez déjà votre corps comment il fonctionne sous tous ces aspects moi je vous invite aussi à découvrir le décodage biologique et là je vais essayer de vous donner quelques livres qui me vient qui me viennent comme ça moi j'ai beaucoup appris le docteur signal est le décodage biologique dans une décodage biologique il y a lise bourbeau qui a écrit écoute ton corps il y a jacques martel qui a écrit le grand dictionnaire des malaises et des maladies christian flech il y a aussi toute la notion nutritive il y a tellement d'autres choses laisser moi un temps pour que ça remonte parce que monsieur par plongée maintenant moi j'ai lu j'ai découvert beaucoup alors je suis pas vegan mais j'ai beaucoup je me suis beaucoup intéressé à l'alimentation végétarienne à la chrono nutrition je me suis intéressé à toutes les à tous les modes alimentaires alors pas parce que j'avais envie de faire de régime j'ai jamais fait de régime pour moi mon régime vous fait peur par contre parce que je ne connaissais rien moi je j'ai une éducation alimentaire franco italienne allemande c'est tout ça donc vous imaginez un mélange et on mangeait avant comme mes parents avaient besoin mon papa était à travailler à l'extérieur il travaillait sur les chantiers donc il avait une alimentation riche par manger riche chez nous voilà mais moi je me suis rendu compte c'était pas ça mon alimentation c'était pas ça que je voulais donc en tout cas intéressez vous à ça il ya vraiment plein de choses maintenant les diététiciennes mais aussi les naturopathes qui ont des angles peut-être différents mais qui peuvent être complémentaires écoutez et penser au cinquième accord soltech qui est resté sceptique mais soyez ouvert à tout bas c'est ça soyez ouvert à tout et faites vous après votre avis piocher moi j'ai pioché tout en écoutant mon corps c'est pas je teste des trucs bien sûr au début on teste on fait tous et c'est normal mais après quand je ça me parlait pas quand je voyais que c'était un stress j'ai lâché intéressez vous au sport sport doux à tout ce qui le mouvement qu'est ce qu'est ce qui fait que le corps le cerveau intègre et des connexions c'est tout dans le mouvement c'est les mains le fait de bouger l'enfant qui bouge ses mains qui va chercher à être en mouvement pourquoi faire du sport qu'est ce qu'il ya derrière qu'est ce que ça apporte à notre donc je crois que j'ai fait le tour ce qui vient enfin j'ai tellement lu de choses qu'aujourd'hui je pourrais je pourrais en faire une bibliographie et maintenant c'est tous les livres qui m'ont inspiré si vous suivez sur sur mes réseaux j'essaye de partager ça je partage pas beaucoup mais je vais essayer là pendant l'été du coup de faire des partages en story des livres qui que j'ai lu qui m'ont plu pour vous apporter vraiment des possibles et découvrir tout ce qui est ce qui peut vous nourrir au niveau du corps voilà et de la compréhension de vous même sur tous les plans puisque aujourd'hui le corps c'est en fait on parle souvent de la psyché du corps du sport ce qui est intérieur extérieur mais en fait tout peut-être le corps aux cheveux c'est votre corps on oublie ça la psyché c'est votre corps votre cerveau votre corps c'est la même chose votre cerveau fait partie de votre corps et on a dissocié tout ce qu'on a intégré ce qu'on a pu entendre c'est qu'on dissocier par là alors que c'est un tout tout est relié un tout est relié à l'intérieur de vous que ce soit structurel subtil les émotions sont reliées à la psyché notre cerveau il est à la fois rationnel et créatif donc il a besoin des parties sensorielles qui ne se voit pas des parties rationnelles on a besoin de choses on ne voit jamais qui fonctionnent dans notre corps et pourtant on a besoin de notre estomac et tout ça pour manger n'oubliez pas que c'est un tout pour moi le corps il représente ça c'est un tout c'est pas séparé tout est un monde entier c'est une planète presque on pourrait le voir comme ça une micro planète sur une grande planète voilà donc en tout cas merci merci et puis justement j'avais juste envie de vous parler rapidement parce que tout dans les semaines à venir j'ai vraiment la joie de d'avoir cheminé sur ce thème sur le corps comprendre chercher 20 ans et idris aberkam c'est lui dont je voulais vous parler tout à l'heure qui a fait beaucoup de choses au niveau du cerveau et tout ça un jour je l'écoutais en conférence il disait il parle beaucoup de la notion d'attention sur un sujet et qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école en fait c'est pas l'école qu'on apprend le mieux c'est quand on s'intéresse à ce sujet et qu'on l'étudie pendant des années toute toute forme que ce soit un timbre poste que ce soit les trains que ce soit les plantes que ce soit l'univers que ce soit le corps et un jour il a dit quand ça fait 20 ans qu'on a notre concentration sur un sujet qu'on l'étudie sous tous les plans même si on n'est pas l'école on a un niveau de de prix nobel ça va aller dire non tu peux pas le dire ben tout le monde sort ben si un prix nobel il étudie pendant 20 ans un sujet et moi ça fait 20 ans que j'ai tous ces sujets et très longtemps comme je ne suis pas une spécialiste je ne suis pas une scientifique je n'ai pas fait des études spécifiques pour ça je me suis dit moi c'est quoi je m'occupe de l'apparence c'est bien je fais des coupes énergétiques je travaille avec les énergies du corps j'aide les gens et puis l'année dernière j'ai eu moins envie il y avait quelque chose qui m'emmenait vers transmettre moi j'adore voyez j'adore parler j'adore transmettre dans ma vie au quotidien il faut vraiment que je me discipline parce que j'ai tendance à être un peu maîtresse d'école sur ces sujets là tellement je les aime voilà c'est mon hobby c'est j'ai eu besoin de me comprendre finalement j'ai appris plein de choses que j'ai eu j'ai envie de partager parce que je vois le bien-être que ça m'a apporté de savoir comment je fonctionne l'autonomie le libre arbitre et très récemment je me suis dit mais en fait moi j'ai envie d'offrir avec tout ce que j'ai appris avec ma mon chemin moi parce que c'est mon chemin la notion de l'apparence mais à travers l'apparence on apprend à se connaître donc là j'ai développé ma propre approche donc dans les semaines à venir vous allez voir je vais mettre en avant tout ce que je j'ai pris conscience mon ma nouvelle façon d'accompagner à mon format mon approche psycho corporelle voilà j'ai créé vraiment tout un outil pour accompagner le gens à se regarder à s'apprendre à se découvrir de façon unique je vais pas tout fournir non plus un je suis pas une université à moi toute seule mais mon chemin a fait que j'ai découvert une porte d'entrée qui permet à la personne d'aller se découvrir sur tous les plans pas que psyché se comprendre se ressentir s'incarner donc dans les semaines à venir ben là tout est en mouvement il va y avoir un webinaire qui va arriver où je vous présente présenter tout ça et puis des accompagnements et beaucoup de choses beaucoup de choses pour vous aider en tout cas à aller sur ce chemin à mieux vous connaître et c'est pour ça que ce soir j'avais aussi envie de parler de l'éducation corporelle parce que c'est comme un bilan tout ce que je vous dis c'est 20 ans de chemin et je peux vous dire c'est pas rien c'est pas juste là je vous balance rien parce que je le sais pour moi c'est une sacrée étape et je suis ravie de partager ça avec vous il s'est passé tellement de choses ces trois dernières années je suis passé de la coiffeuse à à la thérapeute qui faisait des choses en énergétique avec la coupe qui était un peu particulière parce que tout le monde dans le monde du développement personnel ou de la thérapie je suis un peu les cheveux quel rapport et puis dans le monde de la coiffure je suis un peu perché et à me dire mais là je j'ai envie de partager avec les gens j'ai envie de transmettre de prendre conscience que je suis fait pour transmettre c'est mon truc puis me dire mais en fait j'ai mon format moi la façon dont j'ai créé cette porte cette approche psycho corporelle j'ai créé la ma propre je suis vraiment en joie de partager ça dans les semaines à venir vous allez voir je vais partager plein de choses et j'espère vraiment contribuer à ce que vous vous connaissiez mieux que vous deveniez autonome et que vous ayez votre libre arbitre aussi parce que c'est vraiment ça joue beaucoup sur ça plus vous connaissez plus vous avez du libre arbitre ça veut pas dire que vous vous n'écoutez plus les autres ça veut dire que vous prenez les décisions à partir de tout ce que vous connectez autour de vous et de qui vous êtes voilà en tout cas je vous souhaite une belle soirée j'espère ce ce live a été inspirant j'ai pas regardé si j'avais des faut que je fasse attention avec facebook qui est un petit coq un peu coquin et qui me ont pas toujours les commentaires en tout cas j'espère que c'est ce live a été inspirant si vous l'avez regardé en replay qu'il est à l'inspirant aussi pour vous n'hésitez pas même après à poser vos questions à faire vos partages partager liker parler de ce live aux autres si c'est comme ça aussi que vous soutenez ce que je fais vous pouvez aider les autres en partageant aussi si vous ça vous a inspiré n'hésitez pas à partager aux autres à les faire les faire découvrir d'autres aspects on en a besoin on a besoin d'ouvrir aussi la conscience de l'humain de l'être et du corps je vous souhaite une belle soirée je vous fais des bisous et puis on se retourne rapidement sur les réseaux et pour un prochain live la semaine prochaine bonne soirée 1